Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition d'information dans l'actualité de ce 11 mai 2022. Lancement ce mercredi à Connacré, des journées du servicement fiscal en Guinée, l'idée de mener des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de payer son impôt et attente, seul le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Et puis des journalistes des médias publics et privés à l'école du traitement des infos, au terme de cette session qui va s'écouler pendant deux jours, un document sur le code de conducteur sera remis aux journalistes pour la bonne pratique de cette profession en Guinée. Enfin, nous irons à Boquay où le salon de l'agriculture et des mines vient de connaître son épilogue. La rencontre a permis de se pencher sur les problèmes qui assaillent les secteurs agricoles, miniers et environnementaux. Au terme des travaux, une synergie d'action est mise en place. Voilà pour le sommaire encore une fois. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition. Tout d'abord, en plus bref, adoption cet après-midi de la résolution portant sur la dirée du chronogramme de la transition initiée par le CNRD. La plénière a mobilisé l'ensemble des acteurs de la transition. Ce document s'étale sur 10 activités à mener pendant cette période transitoire. Nous y reviendrons plus en détail avec Blaine Nguélande Diallo. Lancement ce mercredi à Conakry des journées du civisme fiscal en Guinée. L'idée est de mener des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de payer son impôt et attente sur le chef de gouvernement qui a présidé la cérémonie. Adi Kamara, Kabassouma, Ousmane Kobélé-Kita. La fiscalité au service de développement, c'est la trame conceptuelle de la première édition des journées du civisme fiscal en Guinée. Avec les vastes chantiers de réformes engagées par le ministère du Budget, les agents de l'État veulent intensifier les efforts et les stratégies en vue de promouvoir la culture du civisme fiscal en Guinée. Nous enregistrons un niveau de mobilisation fiscale très faible dans notre pays. Avec un taux de pression fiscale qui stagne à 13% alors que le taux de pression en Afrique subsaharienne est autour de 18%. Ces journées visent donc à repenser et à réinventer notre rapport à l'impôt, ce qui reste le moyen de redistribution le plus efficace de la richesse. Nous comptons mettre à profit ces journées pour convaincre chaque citoyen du caractère vital de l'impôt dans le fonctionnement de l'État. Le civisme fiscal est une voie à suivre pour apporter les recettes budgétaires nécessaires au financement des infrastructures économiques et sociales essentielles au développement du pays. Pour ce faire, les partenaires techniques et financiers saluent l'initiative et entendent appuyer les efforts de mobilisation des ressources internes engagées par le gouvernement guinéen. Au niveau de l'investissement dans les infrastructures, tout comme l'accroissement du potentiel de croissance de l'économie et la politique de développement humain, sont intimement dépendants de la politique fiscale, certes, mais surtout du consentement à l'impôt des contribuables, qu'ils soient des citoyens ou des entreprises. Si l'État dispose d'instruments contraignants tels que les contrôles fiscales, l'objectif est pour l'administration fiscale d'obtenir les consentements volontaires et spontanés au paiement de l'impôt. Et pour cela, la démonstration de l'utilisation effective des ressources fiscales au développement économique et social du pays est un passage obligé. Nous accordons une importance capitale au civisme fiscal, car nous sommes conscients de son impact positif sur le développement économique du pays. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'un environnement fiscal équilibré est un facteur incitatif à l'investissement et à l'inclusion financière et digitale des populations. La démarche porte sur l'éducation des contribuables et la mesure du civisme fiscal. A ce niveau, le Premier ministre Mohamed Biafouki s'est apaisanté sur la protection des bases d'imposition et l'instauration des conditions d'investissement transparentes en Guinée. Les journées pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui nous rappellent la nécessité d'intensifier les approches et les stratégies les meilleures en vue d'améliorer nos recettes publiques. Mesdames et Messieurs, chers invités, Même si une nette amélioration est constatée depuis le 5 septembre, nous ne devons pas perdre de vue que les habitudes ont la peau dure. Il nous reste encore une marge de progression en matière du civisme fiscal. C'est pourquoi nos efforts doivent être intensifiés pour communiquer et sensibiliser nos compatriotes sur l'importance de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Dans une logique de justice contributives, d'équité de notre système fiscal auquel je vais, cette attitude individuelle et collective permettra à l'État de financer nos bien-être aujourd'hui et celui de nos enfants de même. L'objectif visé est que le contribuable accomplisse volontairement ses obligations fiscales en les déclarant et en payant spontanément l'impôt dans le délai. Le ministère du Burge à travers cette direction compte élargir la campagne au niveau de toutes les strictures déconcentrées de l'administration financière afin de faire du civisme fiscal en Guinée un véritable levier de développement et de la croissance. Toujours dans cette dynamique de gestion basée sur les résultats, signature ce mardi des contrats de performance entre le ministère des Finances et certains projets programmés voulu en Guinée, des contrats qui vont permettre de faciliter les démarches liées aux investissements publics en Guinée. Fatouma Takourouma, Mamadou Bayansane. A l'issue des revues de portefeuille organisées récemment avec les partenaires bailleurs de projets de développement du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, il a été question de la nécessité de la mise en œuvre des contrats de performance au sein de toutes les unités de gestion des projets et programmes. C'est la raison de cette rencontre des cadres du dit ministère avec les coordinateurs des projets USEP et souhaitent d'eux. Ces contrats auront notamment le potentiel d'encourager les responsables et cadres des unités de gestion des projets, améliorer la gestion des opérations liées à l'exécution des activités des projets, la préparation des documents techniques pour limiter les vases et viens des dossiers sur les bailleurs pour élever les nouveaux décaissements. Il s'agit d'une unité de coordination à l'exécution des projets USEP qui dispose de quatre opérations d'assistance technique et de l'UGP de projet régional d'autonomisation des femmes et de dividende démographique du Sahel Suède 2. L'accord de partenariat entre l'unité de coordination et d'évaluation des projets USEP et le projet pour l'autonomisation des femmes et la dividende démographique au Sahel Suède, avec le ministère en charge des Finances, va permettre la mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programmes des investissements publics. Avec ce changement de paradigme intervenu à l'issue de la réfondation, des objectifs clairs et chiffrés ont été assignés aux différents acteurs du développement. Dans ce concert d'action, il nous a été assigné une obligation, c'est de procéder à la digitalisation totale du trésor, de procéder à la digitalisation de la télédéclaration et du recouvrement des impôts. Le nom de l'équipe de Suède, c'est d'exprimer ici des sentiments de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de la tutelle. Parce qu'enfin, ce projet démarre. Il y a eu un peu de difficultés. Mais grâce au leadership de notre ministre, les choses avancent vite à la satisfaction des uns et des autres. L'amélioration de la capacité d'absorption des projets qui est un grand défi pour la Guinée et l'accroissement du taux d'exécution des dépenses des projets sont aussi des ambitions qui ont motivé l'application de ces contrats de performance. A travers ce contrat de performance, nous voulons instaurer une culture de performance mais aussi de gestion axée sur les résultats. Et demander après à tous les départements ministériels d'emboîter le pas et d'accélérer la mise en place de ces contrats de performance. A noter que ces contrats de performance sont les premiers du genre en Guinée. En ce qui concerne les investissements publics. Des équipements pour la direction nationale de la population. C'est un geste de la Banque mondiale. Une manière de renforcer les capacités opérationnelles de cette direction stratégique dans l'élaboration des politiques et programmes du ministère du plan. M'a qu'aimé d'un zoo. 60 millions de dollars, c'est la somme prévue pour le financement du projet Soët-Guiné. Projet régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Soët 2. Le projet comprend trois grandes composantes. L'opérationnalisation de l'une des composantes démarre par la remise de matériel bureautique à la direction nationale de la population et du développement. Des efforts pour renforcer les capacités des bénéficiaires. On est là dans le cadre de la remise officielle des équipements de mobilier de bureau à la direction nationale de la population pour renforcer ses capacités techniques et opérationnelles pour la mise en œuvre de la composante 3 du projet. Nous estimons que nous sommes maintenant opérationnellement et stratégiquement équipés pour que la direction puisse assumer la réussite de la composante 3. Cette direction fait partie des services stratégiques du ministère de l'économie des financiers du plan. Le matériel offert rassure le département de tutelle pour avoir des meilleurs résultats dans les différentes interventions. On est convaincu qu'avec ces équipements, nous allons aboutir à des résultats tangibles qui vont nous permettre de réussir cette transition. Parce que dans le cadre de cette transition, l'idée est de faire la refondation de notre administration, faire de telles que notre administration soit opérationnelle et active sur le terrain. Le projet SWED est financé par la Banque mondiale. Il bénéficie de l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé et de l'Union Africaine, conformément à un plan d'assistance technique accepté par les différentes parties. Lutte contre le terrorisme, une rencontre internationale, se tient actuellement au Maroc sur la question. La Guinée est présente en sept rencontres. Conakry en a profité pour rappeler son implication pratique dans la lutte contre le djihadisme aux côtés du peuple malien. Al-Faïsia Gaba. Huit ans après sa création, la Coalition mondiale de lutte contre le terrorisme s'est réunie à Marrakech. Une conférence inter-État pour suivre l'évolution du phénomène et coordonner une stratégie de lutte concertée et efficace. Le Maroc préside la réunion. Le ministre Nasser Bourita, patron de la diplomatie du royaume shérifien, invite les 80 délégations à se pencher, particulièrement sur la menace Daesh. La Guinée qui prend une place centrale dans la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, a un message pour les participants. Ce que j'ai dit, c'est le message du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire que depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a renforcé la sécurité en Guinée et autour de la Guinée. Et dans ce domaine-là, étant donné que notre pays, aujourd'hui, a à sa tête un militaire, c'est une belle occasion pour défendre l'intégrité territoriale. Principale annonce forte de cette conférence, le budget que les États-Unis présentent à l'Afrique subsaharienne. 119 millions de dollars pour renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme qui gagne du terrain sur cette partie du continent. Notre pays est fortement engagé dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire des soldats guinéens qui sont tombés sur ce front-là en défendant la terre africaine à travers le Mali. Depuis le 5 septembre, la Guinée continue d'honorer tous ses engagements sur le plan sécuritaire dans le monde. Conakry estime que la lutte contre Daech et toute autre forme de terrorisme passe nécessairement par une implication réelle des États. Il faut un échange de renseignements pour harmoniser la lutte et un investissement réel sur des projets de développement pour contrer la pauvreté. Un concert pour soutenir les artistes malades déjà identifiés. Le président de la transition adhère à la cause et fait parler son cœur pour apporter son soutien aux initiateurs de ce projet. Il offre 1000 tickets et assure les frais de location du lieu de la cérémonie. Le chèque a été remis aux artistes par le ministre de la Culture, Bausman. L'enveloppe s'élève à 1,2 milliard de francs guinéens. Un soutien du président de la transition à ce groupe d'artistes porteurs du projet humanitaire en faveur des malades. C'est le ministre en charge de la Culture qui procède à la remise du chèque à Elie Kamano, initiateur du projet. Je pense que c'est une bonne initiative et qu'il faut accompagner et encourager. Moi en tant que ministre de tutelle, je suis chargé de jouer l'intermédiation. Dans ces circonstances, c'est dans ce sens-là que je leur ai remis symboliquement aujourd'hui les milliards de 100 millions. Je pense qu'ils sont très reconnaissants envers le président. Le montant d'un milliard est le prix de 1000 tickets à raison d'un million de francs, le prix unitaire pour un concert dédié au soutien de 15 malades. Les 200 millions constituent les frais de location de la salle et de la logistique. 500 autres tickets sont en vente. Je suis plus que content, pas pour moi, pas pour la mission que nous avons accomplie, mais pour ces malades qui, en nous voyant seulement à la télévision, seront soulagés aujourd'hui. Nous avons identifié, on le dit toujours, 15 malades. Ces 15 malades vivent avec des pathologies qu'on a identifiées avec le concours de médecins spécialistes. Les artistes, ils doivent être les grands exemplaires. D'abord, donc, comme donateur, merci aux artistes, merci au peuple de Guinée, et merci à monsieur le président de la République et son gouvernement. Merci à notre ministre de la Culture aussi. Après la réunisse du chèque, le ministre Alpha Souma a accompagné l'équipe pour le décaissement. Le concert est prévu le 19 mai prochain au chapiteau du Palais du Peuple. La coopération bilatérale entre Conakry et Bamako se renforce davantage pour faciliter le transit du coton malien. Un corridor est ouvert à Conakry grâce aux travaux d'extension et de modernisation de la plateforme portuaire de la presqu'île de Kalouma. Un entrepôt vient d'être aménagé par les autorités des deux pays. Cette phase pilote, 30 000 tonnes de coton vont transiter par le corridor de Conakry. Déjà, 30 camions de 1000 tonnes sont réceptionnés par les autorités maliennes et guinéennes. La Guinée avait perdu l'exportation malienne depuis plus de deux décennies. Et aujourd'hui, grâce à la volonté politique du chef de l'État guinéen, le colonel Mamadou Doudoumouya, Alpore a réussi à décrocher ses succès commerciaux. Alpore a fait preuve du professionnalisme et de l'offensive commerciale, ce qui a abouti à la conclusion de ce contrat pour 30 000 tonnes. A travers cette cérémonie inaugurale de cet entrepôt aménagé, de 3 450 m2, le transit du coton malien par le port autonome de Conakry se matérialise. Un acquis qui réflexe l'excellence de la coopération bilatérale entre Conakry et Bamako. Grâce aux installations d'Alpore qui sont ici, nous avons les capacités, la compétitivité qu'il faut, le facteur de production qu'il faut pour favoriser ces exportations de la République du Malie. Après l'or, le coton est le deuxième produit d'exportation du Mali. Après plus de deux décennies d'interruption du transit par Conakry, le premier pays africain producteur de coton renoue avec le port autonome de Conakry. Les deux chefs d'État nous ont dit que les relations stratégiques et économiques de la Guinée n'ont pas été à la hauteur des relations d'amitié et historique qui existent entre nos deux États et qu'il appartenait de l'inscrire durablement dans l'histoire. Et c'est le début de cette relation qui est en train d'être marquée. Je souhaite vraiment que ça continue de l'avant. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués des autorités guinéennes et les travaux d'extension et de modernisation de la société Alpore, le terminal conventionnel de la presqu'île de Calum tient la compétitivité sous-régionale. Prise de fonction du bureau exécutif de la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Mamou, un bureau composé de huit membres. Ils ont pour mission de défendre les intérêts des opérateurs économiques de la région et d'être une interface dans le cadre de l'allègement du panier de la ménagère. C'est devant plusieurs cadres que le bureau de la chambre régionale du commerce d'industrie et d'artisanat de Mamou a pris fonction. Initié par les nouvelles autorités de la transition, l'objectif de la mise en place de cette structure est de procéder à l'encadrement des opérateurs économiques de la région. La grande force de la chambre nationale du commerce, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on vienne, puisque il y a des années les chambres nationales pratiquement n'existent pas, et celles qui existent, les populations ou les autorités ne les accompagnent pas ou ne les comprennent pas. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut qu'on revienne installer à la base ces chambres nationales du commerce et ces chambres régionales et préfectorales du commerce. Composé de huit membres, la présidence de ce bureau est assurée par un opérateur économique de Mamou. Dans le futur, on va essayer d'être des bons interlocuteurs entre l'Etat et les commerçants pour une entente entre les commerçants et l'Etat. Le bureau préfectoral de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Mamou a également vu le jour. Au nombre de 15 membres, dont 7 suppléants, les compétences de ce bureau se limitent au niveau de Mamou pour le bien-être des populations. Nous devons nous donner les mains pour développer les secteurs du commerce, industrie, artisanat, services et BTP. A l'installation de ces deux bureaux, le gouverneur de Mamou a émis le souhait de voir Mamou s'ériger en ville régulatrice dans le secteur du commerce, d'industrie et d'artisanat en Guinée. L'espoir est permis quand on sait que les consommateurs de Mamou attendent beaucoup de cette structure pour l'amélioration de leurs conditions de vie, surtout l'allègement du panier de la ménagère qui constitue une préoccupation majeure du gouvernement de la transition. Retour sur cet élément qui vient juste de nous parvenir à adoption cet après-midi de la résolution portant sur la durée du chronogramme de la transition initiée par le CNRD. La plénière a mobilisé l'ensemble des acteurs de la transition. Ce document s'étale sur 10 activités à mener pendant cette période transitoire. A l'image de cette rencontre de haute portée de l'objectif est d'adopter la résolution du projet de chronogramme de la transition guinéenne proposée par le chef suprême des armées. Je voudrais juste, au nom du président de la transition, le président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom de l'ensemble de mes camarades ici présents, remercier M. le président du CNT et l'ensemble des conseillers pour leur invitation. Qu'il me soit aussi permis de remercier M. le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour leur présence dans cette salle, pour parler d'une étape assez déterminante de la transition qui s'est ouverte en Guinée depuis le 5 septembre. Je veux aussi saisir l'occasion pour remercier pour l'accueil qui a été réservé au CNRD, au gouvernement. Je veux, au nom de mes camarades, dire que nous avons foi que le projet de chronogramme qui a été soumis sera adopté pour qu'enfin les étapes clés de la transition puissent être mises en œuvre. C'est aussi l'occasion et le moment pour moi, au nom de mes camarades, de saluer et remercier les représentants des pays amis et les institutions internationales pour leur soutien et leur accompagnement. Cette résolution qui propose la durée de la transition est le résultat des consultations et assises nationales menées auprès des citoyens. Le gouvernement, en vous saisissant, pour votre avis sur ce projet d'agenda de la transition, que nous avons bien voulu énumérer en dix étapes, à savoir le recensement général de la population, le recensement administratif à vocation d'état civil. Nous avons bien voulu montrer au peuple de Guinée que les onze dernières années de gestion que notre pays a connues ont été émarées de plusieurs violences qui ont fait des centaines de pertes en vies humaines. Et toutes ces manifestations que le pays a connues et ces pertes en vies humaines sont les conséquences des élections qui ont été mal organisées. En 2010, pour marquer la fin de la transition, en 2013, pour élire les députés, en 2015, pour élire l'ancien président Alphacondé et en 2018, pour élire les conseils communaux, urbains et ruraux. Donc, en élaborant ce projet d'agenda de la transition, nous nous sommes dit qu'il était nécessaire et important de procéder à un recensement général de la population et de l'habitat, afin de savoir aujourd'hui en Guinée, sous la superficie de notre pays, combien de Guinéens nous avons dans chaque circonscription et sur la base de cela, procéder à recensement administratif à vocation d'état civil, déterminer le fichier électoral qui sera accepté par tous les citoyens. A l'institution législative, une commission adopte a été mise en place pour un échange autour de ces sujets tant attendus par les Guinéens. À tour des rôles, les rapporteurs des différentes commissions ont exprimé leurs observations, suggestions et propositions sur le chronogramme. Nos débats, à l'occasion de l'examen de ce chronogramme, ont porté sur le double caractère de pertinence et de faisabilité ponctuelle des activités inscrites dans ce document référentiel que M. le Président de la transition nous a fait parvenir dans la ligne droite de son discours du samedi 30 avril 2021. Nos délibérations, éclairées par les réponses du ministre de l'administration du territoire, nous ont permis de comprendre que si ces activités et les tâches qu'elles imposent pèsent principalement sur le gouvernement et sur le CMT, d'autres structures et institutions ont la charge de volets très importants de leur réalisation, selon les règles, les droits et efficacité, efficience et économie. Nos analyses ont permis de mettre en lumière que les délais proposés pour l'exécution des différentes activités et tâches ne peuvent et ne doivent pas faire l'objet de cumul ou d'addition, mais plutôt l'objet d'une perception de leur concomitance ou leur coexistence. Entendu que ce sont des entités séparées qui feront le travail et compte tenu de leur domaine respectif de compétences et selon les règles de la simultanéité ou de la compondance chronologique, il n'y a donc pas lieu de craindre, selon nos constats, qu'il y ait débordement ou glissement du chronogramme, sauf force majeure en tant que fait et tout puissant. 36 mois, c'est la résolution adoptée par la majorité des conseillers nationaux. de la reprétisation, c'est plutôt une Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le tribunal de commerce de Conakry est une juridiction spécialisée. Au terme d'une journée porte ouverte, un panel est animé par le personnel. Des thématiques ont permis d'élucider le public sur le rôle et le fonctionnement de la juridiction. Les litiges commerciaux sont pris en charge avec des magistrats qualifiés, des juges consulaires qui sont aussi qualifiés, qui apportent leur lumière et leur expertise, leur connaissance pratique du monde des affaires aux magistrats de carrière pour pouvoir rendre des décisions adaptées et conformes à la loi. Après trois ans d'activité, le tribunal de commerce de Conakry semble répondre aux attentes des acteurs. Dans le volet formation des journalistes des médias publics et privés à l'école du traitement des infos, terme de cette session qui va s'écouler pendant deux jours, un document sur le code de conduite sera remis aux journalistes pour la bonne pratique de cette profession en Guinée. C'est une initiative de la Haute Autorité de la Communication. Abraham Christophe Conté. Ils sont journalistes professionnels, membres des associations de presse nationale. Ils s'approprient le contenu du document de vulgarisation du code de bonne conduite des journalistes en Guinée. Un document élaboré par les représentants des médias publics et privés. C'est une instance qui est organisée par la Haute Autorité de la Communication, la HAC, en collaboration avec le PNUD et Search for Common Ground. Ce code a été entièrement rédigé par les représentants des associations de presse et de médias. Ils doivent se l'approprier, mais surtout le respecter et le faire respecter dans toutes ses dispositions. Aujourd'hui, nous appuyons le code de conduite qui, non seulement, va permettre d'encadrer un processus qui est naturellement sensible, complexe et très important pour le pays. Ce référentiel est désormais à l'actif des journalistes. Il devrait permettre aux hommes de médias de mieux cerner leurs devoirs et droits dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. C'est une bonne initiative. Il s'agit de la vulgarisation du code de bonne conduite des journalistes guénéens. Une initiative de la Haute Autorité de la Communication. Il faut rappeler ici, comme le président même d'ailleurs de l'institution l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un code qui vient de la Haute Autorité de la Communication. C'est une commission qui avait été mise en place. La Haute Autorité de la Communication vient de mettre, celle qui a le rôle de régulation de nos activités, vient de mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs de la presse des textes qui ont été rédigés par les associations de presse. Chacun y a contribué et ensemble nous sommes tombés d'accord pour dire voici désormais la base sur laquelle nous allons travailler. L'éthique, la déontologie, l'objectivité ou encore la protection des sources d'informations et la responsabilité sociale ont été les éléments de langage de cette formation des journalistes. Ce nouveau code sera à l'avenir le guide de la pratique du journalisme en République de Guinée. Les cadres de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel en concertation, c'est pour définir de nouvelles orientations du plan stratégique de l'établissement. L'exercice permet à l'institution de bien mener des activités planifiées pour les trois prochaines années. Explication Alfaïsi Agaba. Ils sont tous cadres de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Ensemble, ils définissent le plan stratégique fin de 2025. Pendant deux jours, chaque participant va donner son avis pour le bon fonctionnement de l'établissement en s'appuyant sur les résultats du dernier plan pour bâtir de nouvelles orientations stratégiques. L'ancien plan avait trois orientations stratégiques. Il s'agissait de moderniser le NFPP, il s'agissait de renforcer les compétences humaines, il s'agissait d'accompagner le public cible vers la compétitivité. C'était les trois orientations. Maintenant, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il faut maintenir ces trois orientations ou bien est-ce qu'il faut les amender ou introduire de nouvelles orientations ? C'est ce que nous allons voir avec la nouvelle direction qui est mise en place. Pour ces trois prochaines années, les nouvelles autorités de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel veulent rendre l'établissement plus performant dans la formation. Mais l'un des objectifs phares reste l'acquisition d'un local pour l'ONFPP. Là où nous sommes, nous sommes à location. Et si nous avons notre siège de Matam, ça va beaucoup nous aider financièrement. La priorité des priorités, l'acquisition de notre local à Matam. Nous allons reprendre les points résiduels de l'ancien plan stratégique, les mettre dans notre nouveau plan et rajouter les nouvelles orientations que nous avons pour pouvoir finaliser déjà ce qui avait été déterminé entre 2015 et 2020, mais aussi pour aller sur l'application des nouvelles orientations du gouvernement. L'ambition des nouvelles autorités est de faire de l'ONFPP une institution modèle au service de la Guinée. Direction Bokeo, le salon de l'agriculture et des mines, vient de connaître son épilogue. La rencontre a permis de se pencher sur les problèmes qui assaillent les secteurs agricoles, mini-environnementaux, termes des travaux. Une synergie d'action a été mise en place pour une meilleure coordination dans cette zone économique spéciale. Al-Ghassimouba, le retour de Bokeo. Trois jours de discussion et de partage d'expérience entre ces personnes ressources du monde agricole, environnemental et du secteur des industries extractives. L'idée est de créer une synergie d'action entre ces secteurs pour une meilleure collaboration dans la région de Bokeo. Bokeo est une zone agricole par excellence, donc son développement dans le secteur minier ne devrait pas impacter vraiment le développement agricole. Il faut qu'il y ait vraiment des mesures palliatives que les acteurs de l'environnement, les acteurs du secteur minier puissent prendre pour soutenir davantage le développement agricole. Nous avons relevé le fait que les préoccupations concernent les ressources en eau, en termes de disponibilité, accessibilité, mais aussi de qualité, donc risque de pollution des ressources en eau. Des nuisances en termes de poussière et de bruit qui doivent être adressées, mais aussi des questions de terre agricole, en termes d'expropriation d'une part, mais aussi de comment les entreprises minières peuvent contribuer à la restauration des terres. A cette rencontre, ces acteurs des différents secteurs concernés se sont imprégnés des avantages de ce salon de l'agriculture et des mines. Les rencontres de discussion d'échange B2B ont pu créer de réseaux des acteurs actifs dans les domaines du développement rural, en vue de promouvoir, maintenir et soutenir du rappelement des activités agricoles dans les zones minières. On est très comblés, comblés dans la mesure où cette première édition est tenue dans notre milieu. L'essentiel, c'est de prendre à bras de corps les conseils, les orientations données. Agriculture et mines, moteurs de croissance et de prospérité est le thème de cette première édition de l'Agrimine. Son objectif est de réunir tous les acteurs des secteurs agricoles, miniers et environnementaux de Boké autour d'une synergie d'action permettant de protéger l'environnement. C'est parti pour la septième édition du prix Orange de l'entrepreneur social. Le prix récompense les projets porteurs, les jeunes porteurs de projets dans le numérique social. Impact social, les candidats ont jusqu'au 27 mai pour soumettre leur projet. Mamadou Saliouba. Pour la septième fois, Orange Guinée se lance dans la détection des talents dans le numérique. L'opérateur de téléphonie mobile veut récompenser les porteurs de projets numériques à impact social. Dans les universités, comme ici à Sonfonia, l'équipe d'Orange Guinée échange avec les étudiants sur le septième prix de l'entrepreneur social. Ce prix consiste tout simplement à aider les jeunes entrepreneurs étudiants salariés qui ont des solutions à des problèmes de nos sociétés. Ça peut être de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'éducation, de l'e-commerce. Les porteurs de projets numériques ont jusqu'au 27 mai pour postuler. Les meilleurs seront distingués pour inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat numérique. Le lauréat du premier prix repartira avec un MacBook Pro et une enveloppe de 60 millions de francs guinéens. Le deuxième prix repartira avec un MacBook et lui aussi avec une enveloppe de 40 millions de francs guinéens. Le troisième prix sera avec une enveloppe de 30 millions de francs guinéens. Il y aura un prix féminin. Ce prix peut être porté par un homme, mais tant qu'il règle des problèmes ou une problématique liée aux femmes, il peut être classé dans la catégorie prix féminin 2022. Les trois premiers lauréats vont représenter la Guinée au concours international organisé par Orange. Enfin, les opérations d'assainissement du fichier de gestion administrative et salarial des agents de la fonction publique ont été lancées à Kindia. À travers cette action, le ministère du Travail entend procéder au contrôle systématique des agents de l'État afin de maîtriser la masse salariale des travailleurs. Le contrôle de l'effectif des travailleurs de la fonction publique au niveau régional est lancé à Kindia. Après le recensement des effectifs au contrôle des dossiers d'enrôlement et d'autres pièces d'appartenance à la fonction publique, cette fois, c'est le contrôle physique des travailleurs à la tâche qui est organisé. Nous pouvons trouver des cadres guinéens de la fonction publique qui sont présentement hors du pays et qui continuent à percevoir leur salaire au niveau de la fonction publique. Alors si cette disposition de recensement, de contrôle, on ne peut qu'adresser nos admirations à l'autorité. Pour commencer cette opération de recensement, les inspecteurs ont choisi le secteur de l'éducation. Ce contrôle nous permettra non seulement de déceler les cas de décès qui ne sont pas remontés pour être radiés, des cas d'abandon dont je viens de signaler, les gens sont venus, se sont fait enrôler, ils sont assis ailleurs, et des cas où on constate également qu'il y a un double emploi. Ce double emploi, ça consiste à quoi ? Tu émarches au niveau de l'administration publique et voilà qu'ils se retrouvent aussi au niveau de l'épreuve. Alors que ces places-là peuvent servir à d'autres emplois aussi pour d'autres jeunes qui viennent de terminer les études. Pour le département de la fonction publique, le seul objectif de ces contrôles reste à déterminer l'effectif réel des agents de la fonction publique en poste. C'était tout pour les infos, tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci à vous qui nous suivez, à Mamon, à Masanta, à Mandiana et à Dubreka. A demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada